Salut les bricolos ! On s'est tous posé au moins une fois la question dans notre vie Comment affûter une lame de tondeuse ? Allez, je vous montre ça, c'est parti ! Donc je vais vous donner 4 conseils pour bien entretenir votre lame et l'affûter correctement. Donc tout d'abord, on va vérifier l'équilibrage de la lame. A quoi ça correspond l'équilibrage de la lame ? En fait, vous la prenez et en fait vous regardez. Vous prenez un tournevis comme ceci et vous la mettez comme ça. Et vous voyez si elle tient bien en place tout droit. Si elle tient droit comme la mienne, vous voyez qu'elle est parfaitement droite, l'équilibrage est bon. Pourquoi l'équilibrage est important ? Car l'équilibrage, en fait, si votre lame est mal équilibrée, quand elle est accrochée au moyeu du carter de la tondeuse, comme ceci, en fait, si elle est mal équilibrée, elle aura tendance à vibrer comme ça. Et ce qui fait que ça va abîmer le moyeu et à terme, ça sera la casse. Donc, par exemple, si elle est mal équilibrée, on aura plutôt dans ce sens-là, vous voyez, ou dans l'autre. Donc en fait, on n'a pas assez enlevé de matière sur ce côté-là et trop de ce côté-là. Donc en fait, il faut enlever un peu de matière ici pour pouvoir rééquilibrer les charges de la lame. Donc, deuxième conseil à respecter. Le constructeur, en fait, il a fait un angle bien précis sur toute la lame, comme ceci et comme cela. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc, dans la mesure du possible, il faut absolument respecter cet angle. Il ne faut pas le mettre trop obtu ni moins obtu. En fait, il faut essayer de garder cet angle au maximum. Bon, il est vrai qu'il y a des fois où on prend des pierres, bien souvent, des pierres, des bouts de bois. Malgré qu'elle soit abîmée, il faut quand même respecter cet angle au maximum. Troisième conseil que je peux donner, c'est en fait, lorsque vous affûtez, essayez de ne pas trop appuyer pour éviter de chauffer le fer. Ce qui fait que ça va faire une couleur bleutée et en fait, ça fragilise beaucoup la lame. Donc, je vous ai bleuté esprit pour vous montrer. Donc voilà, on y voit bien. Donc ça, c'est absolument à éviter. Donc, finie la théorie, on va passer à la pratique tout de suite. Donc, voilà ce que ça donne, en fait. Lorsqu'elle est bien affûtée, on a un brillant tout le long, comme ceci. Et aucune chauffe en appuyant légèrement. Aucune forme bleutée qui voudrait fragiliser la lame. Donc, quatrième et dernier conseil, lorsqu'on achète ce genre de lame, le constructeur a déterminé un angle de coupe, qui est ici, qui est légèrement courbe, mais qui n'est pas saillant. Je précise, lorsqu'on passe son doigt comme ceci, avec insistance, on sent que ça coupe, mais ça ne peut pas trancher, comme une lame de rasoir. Pourquoi une lame de rasoir ? Car je vois sur Internet, des fois, des reportages sur des affûtages de lame comme ceci, et les gens les affûtent de façon très saillante, et comme une lame de rasoir, tout simplement. Et on sent que, en fait, quand on passe son doigt, ça coupe. Et ça, c'est pas une bonne méthode, parce que lorsqu'on remonte sa lame, lorsqu'on va rencontrer des objets, comme des bouts de pierre, des bouts de bois, etc., des racines, ça va avoir tendance à casser cette lame, parce qu'elle est trop saillante. Donc, je conseille d'avoir un affûtage légèrement arrondi sur cette lame, pour éviter ce genre de problème. Voilà, cette vidéo sur l'affûtage de la lame de tondeuse est terminée. Donc, si vous avez des commentaires à faire, n'hésitez pas à les faire en dessous de la vidéo, et aussi à liker. Je peux aussi répondre aux questions concernant cette vidéo. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne Vies Pratiques des Outils. En attendant, je vous dis à bientôt les bricolos, et je vous souhaite une bonne semaine. Au revoir les bricolos ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...